... Le monde du sport secouillait par des accusations de dopage. Aux Etats-Unis, un patron de laboratoire met en cause les stars des Jeux Olympiques et de nombreux athlètes américains. Marion Jones, Tim Montgomery et bien d'autres utiliseraient régulièrement des produits de dopage. Remaniement au Parti Socialiste après la victoire du Oui, François Hollande présente la nouvelle direction du PS avec l'entrée de trois anciens ministres, trois poids lourds, Martine Aubry, Jack Lang et Dominique Strauss-Kahn. Laurent Fabius reste numéro 2. Quelques autres font les frais de la campagne du nom. L'Ukraine, l'opposition a gagné un troisième tour de scrutin aura lieu. La commission électorale a fixé l'élection au 26 décembre prochain. La vague orange savoure sa victoire avant l'organisation en moins de trois semaines de ses nouvelles présidentielles. A quelques semaines de Noël, les traditionnels sapins sont un butin que l'on s'arrache. Plusieurs milliers de ces arbres sont carrément volés chaque année, notamment dans les forêts vaugiennes où les sapins disparaissent avant d'être proposés sur le marché. Les rois du suspense ont leur salon. Tous les éditeurs désormais s'intéressent aux romans policiers. Le polar fait recette. Il représente un tiers du marché. Les éditeurs se sont retrouvés à Montigny-les-Cormelles. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de dérouler l'actualité de ce samedi, commençons ce journal par ce petit tremblement de terre dans le monde du sport. Sur une grande chaîne de télévision américaine, le patron d'un laboratoire accusé d'avoir distribué des produits de pan, met en cause plusieurs champions du monde, dont la star de l'athlétisme Marion Jones et Tim Montgomery, recorman du monde du 100 mètres. D'autres grands sportifs de renom sont cités. Ils sont tous dopés. Les Jeux olympiques ne sont qu'une escroquerie, dit-il. Voilà pour les accusations. Du côté des réactions, un silence embarrassé, comme si personne n'osait répondre. Manuel Tissier. Un couple en or, uni dans la victoire et la performance. Le conte de fées serait une arnaque. Montgomery et Jones sont aujourd'hui compagnons d'infamie. Le record du monde de Tim et les médailles d'or olympiques de Marion ne seraient pas naturels. Voici l'homme qui l'affirme. Victor Conte, patron du laboratoire Balco, soi-disant nutritionniste, assure avoir fourni des anabolisants aux deux sprinters américains. Jones se serait même piqué sous ses yeux. Êtes-vous en train de dire que Marion Jones s'est dopée ? Sans aucun doute. Admettez-vous avoir dirigé son programme de dopage ? Oui, je l'ai fait. Elle a mis l'aiguille et s'est injecté le produit en ma présence. Juste en face de vous ? Juste en face de moi. Victor Conte, interpellé l'an dernier, est inculpé de distribution de produits dopants par la justice américaine. Jones nie en bloc. Même avoir rencontré Conte, cette photo, prouve qu'elle ment, au moins sur ce point. En revanche, Kelly White, la championne du monde déchu de Saint-Denis, avoue avoir utilisé les produits Balco. Conte aurait également dopé l'anglais Chambers, champion d'Europe du 100 mètres, et plusieurs vedettes du baseball américain, au nez et à la barbe des dirigeants du sport mondial. Les Jeux olympiques sont vraiment une escroquerie. Les règles antidopage sont tellement faciles à contourner. C'est vraiment comme voler des bonbons à un enfant. La seule parole de Conte ne devrait pas suffire pour condamner Marion Jones, jamais contre les positives. Mais ces révélations sont une gifle cuisante pour l'athlétisme américain. Aux Etats-Unis, toujours, c'est un des anciens grands barons de la drogue, qui est désormais sous les barreaux à Miami. L'un des plus grands trafiquants de drogue au monde a été extradé hier vers les Etats-Unis. Il a quitté Bogota sous très haute sécurité. Celui qui est le chef du cartel de Cali sera donc jugé en Amérique. Il risque la prison à perpétuité. Première audition lundi prochain. Jacques Cardoz. Il était le rival et le successeur de Pablo Escobar. Gilberto Rodriguez Oreguela, narcotrafiquant le plus important au monde, a été remis aux Américains hier soir. Une première pour un baron de la drogue de son importance. Extradé vers les Etats-Unis, le chef du cartel de Cali continuait encore très récemment à gérer son empire de sa cellule. L'extradition est devenue la meilleure arme pour combattre les narcotrafiquants. Finalement, 79 personnes ont été extradées. Nous espérons atteindre le chiffre de 90 avant la fin de l'année. Ça constitue déjà un record en matière de lutte contre la drogue. Oreguela était l'un des acteurs de la violence des années 80 en Colombie. A l'époque, plusieurs personnalités politiques sont exécutées parce qu'elles menacent ces intérêts. Ils contrôlent jusqu'à 80% de la cocaïne entrant sur le sol américain. Surnommé le joueur d'échec pour son habileté, il obtient en 2002 une libération conditionnelle pour bonne conduite avant de retourner en prison 4 mois plus tard. Mais les Etats-Unis financent un plan antidrogue en Colombie et cette extradition fait suite à la visite de George Bush à Bogota il y a 15 jours. Ces derniers mois, les Américains ont saisi 50 000 kilos de cocaïne et 15 millions de dollars aidés par la Colombie et la politique sans concession du président Uribe. Détendu lors de son transfert à Miami cette nuit, le baron du cartel de Cali espère sans doute faire jouer une nouvelle fois ses relations. Pas sûr que les tribunaux américains fassent preuve d'autant de clémence que les Colombiens. Cette fois, ils risquent la prison à vie. En France, l'appel de SES Racisme, une marche cet après-midi à Villepinte pour réclamer que toute la lumière soit faite sur l'interpellation musclée d'Abdek Kader, 21 ans, tombé dans un coma profond. Trois vigiles de la SNCF ont été mis en examen hier soir et l'un d'eux écroué. Mathias Ilion, Fanny Auvergne. Ils veulent savoir ce qui s'est vraiment passé mardi soir. Dans les rues de Villepinte, cet après-midi, 300 personnes accompagnaient la famille d'Abdek Kader Gédir dans le coma depuis 4 jours. Samir l'accompagnait mardi soir. Il réclame justice. Ça se fait pas. Ça se fait pas. On n'agresse pas une personne comme ça jusqu'à lui couper la respiration et la mettre au coma. Ils sont chargés de faire leur travail correctement. Dans le cortège SES Racisme, ces dirigeants demandent que l'inspection générale de la police nationale enquête sur l'attitude des policiers présents lors de l'interpellation. Il y avait une présence policière au moment des faits et que ça ne peut pas être occulté par l'enquête. Il faut que toute la lumière soit faite et que lorsque des policiers sont impliqués dans une telle scène, que l'on sache aussi écarter les brebis galeuses sous peine de jeter l'opprobre sur l'ensemble d'une profession. Mais pour la préfecture de Seine-et-Marne, aucune enquête interne à la police n'est à l'ordre du jour. La justice a mis les policiers hors de cause. Certains témoins peuvent avoir confondu les uniformes des agents de la SNCF avec ceux des policiers. Tout le monde est en bleu marine et tout le monde est en côte. Les témoins voient un ensemble de policiers. Et c'est là justement qu'il y a un amalgame dangereux sur lequel il faut être très prudent. Hier soir, trois agents de la SNCF ont été mis en examen pour violences volontaires. L'un d'eux, soupçonné d'avoir asséné un coup de genou à la tête d'Abdelkader, a été écroué. Les trois hommes nient ces accusations. Monsieur Guédir ne présentait, lorsqu'il a été remis aux forces de police, que deux égratignures. Selon le rapport du médecin qu'il a examiné, Abdelkader Guédir souffre d'un traumatisme crânien. Dans cette affaire, sont donc mis en examen trois vigiles de la SNCF. Il s'agit en fait d'agents appartenant à la SUGE, la surveillance générale de la SNCF, qui a pour mission la sécurité et les interpellations en cas de flagrants délits. On connaît peu ou mal cet organisme dont les hommes ont pour certains un port d'armes. Quels sont leurs prérogatives ? Comment sont-ils formés à encadrer ? Réponse avec Fanny Auvergne. Ils sont armés en uniforme, mais ne sont pas policiers. Ces hommes travaillent pour la SNCF. Leur objectif, assurer la surveillance générale, protéger les voyageurs et les installations. On les appelle les SUGE. Deux mille agents travaillent pour ces unités, créées en 1938, à la naissance de la SNCF. Leur mission est triple, la sécurisation des gares, la dissuasion et les interpellations en flagrant délit. Ces agents sont embauchés par la SNCF. Ils suivent une formation spécialisée de 26 semaines à l'école nationale de sûreté. Au programme, droit pénal et stage technique, 40 heures de cours de tir et de maniement du bâton sont assurées en plus chaque année. Ces dernières années, le nombre de ces agents a fortement augmenté. Le drame de la séparation, nous vous le disions dans notre journal de 20h hier, la petite Charlotte, 4 ans, est donc confiée à son père et ira vivre aux Etats-Unis. Ainsi, on a décidé la cour d'appel d'Aix en Provence hier soir. Une affaire qui laisse dans le désarroi la mère de la fillette. Charlotte, qui a quitté sa famille d'accueil, y a retrouvé son père avant de s'envoler pour les Etats-Unis. Ce sont ces dernières heures sur le sol français. Charlotte repart avec son père. La justice française a donné raison aux citoyens américains. Mais David Washington se veut rassurant. La mère pourra voir sa petite-fille aux Etats-Unis. Absolument. C'est même préconisé. C'est ce que je préconise. Et je dis à tout le monde qu'elle sera toujours la bienvenue. Une promesse qui ne convainc pas Sophie Momuso. Dépossédée par la justice française de son passeport pour non-représentation d'enfants, la mère craint aussi des poursuites aux Etats-Unis si elle parvient à se rendre sur place. J'attends les garanties et un juge de liaison. Quelque chose qui me gardera en contact avec ma fille. David Washington répète qu'il n'a pas porté plainte contre sa femme dans son pays. Mais la justice américaine peut prendre l'initiative des poursuites contre Sophie Momuso. Charlotte va bientôt s'envoler pour les Etats-Unis. Mais la bataille médiatique et judiciaire n'est peut-être pas terminée. En Corse, une semaine après la tentative d'attentat contre l'imam de Sartène, quelques 300 personnes manifestaient ce matin dans les rues de la ville. Une foule composée de nombreux immigrés qui refusent de faire l'amalgame entre le peuple corse et les actions antiracistes de quelques-uns. Depuis le début de l'année, une cinquantaine de ces actes racistes ont été enregistrés dans cette nuit des coups de feu contre le local d'une association maghrébine à l'Île-Rousse. Remaniement au Parti socialiste, François Hollande tire les leçons de la victoire du oui au référendum. Il y a les entrants et les sortants. Un trio de poids lourds qui ont en charge de préparer le projet du parti pour 2007. Les anciens ministres Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn et Jack Lang dans un même attelage à la direction du parti. Laurent Fabius reste à sa place de numéro 2 mais d'autres font les frais de ce réajustement. J'ai vite un berg, Samuel Lumez. Bien sûr, François Hollande et Laurent Fabius n'en sont pas encore à parler de leur prochain repas en tête à tête. En fait, ils se mettaient juste d'accord ce matin pour boucler la réunion avant la mi-journée. En tout cas, ils se reparlent avec le sourire devant les photographes. C'était la première image du jour à faire passer. La deuxième, c'est l'arrivée de nouveaux dirigeants. Enfin, nouveaux à cette place-là puisqu'on connaît déjà un peu leur visage. Nous sommes en pleine forme, malgré notre âge. Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn, Jack Lang sont officiellement chargés du projet. Cet trio, je ne sais pas comment on peut dire, ou cette troïka plutôt. Il y a d'abord une troïka de l'amitié. Une amitié qui ne règne pas encore entre tous, notamment quand on évoque le maintien de Laurent Fabius, encore lui, à sa place de numéro 2. Comme on dit, c'est son choix. Il l'était, il le reste. De ce côté-là, ça ne me paraît pas très important. Détendez-vous ! Trêve de dispute, la campagne interne est bien finie. Les partisans du non ont perdu. La plupart acceptent le vertu. Nous sommes des patriotes de partis. Nous avions dit que nous nous plierions à la décision majoritaire. Nous nous rangeons à la décision majoritaire. Mais il y a aussi quelques jusqu'au boutiste qui ne se voient toujours pas se ranger derrière la ligne officielle. Nous ne sommes pas une armée, nous allons claquer des talons. Le non-socialiste existe, au PS et dans la société. Le non-socialiste, justement, n'existe plus. Dopé par sa victoire, François Hollande se fait menaçant. Les adversaires du oui vont devoir être discrets. Je ne bigerai personne à assumer une contradiction. En revanche, il n'y a qu'une campagne du Parti Socialiste. Il ne peut pas y en avoir deux. François Hollande l'a promis, en 2005, on connaîtra le projet des socialistes. Mais on ne saura toujours pas le nom de celui ou celle qui incarnera ce projet deux ans plus tard à la présidentielle. La vraie nouveauté désormais, c'est que François Hollande lui-même fera partie des prétendants. Chez les Verts, maintenant, un congrès au beau fixe, presque impensable, c'est eux qui le disent. Une première dans l'histoire de leur parti. Ils sont parvenus à une synthèse entre tous leurs courants. Demain, ils éliront leur nouvelle direction. Hélène Hugues, Vincent Ferreira. Les Verts disent leur peine, les Verts veulent l'unité. Ohé, ohé, et vive la synthèse. L'unité réclamée à corps et à cri, refrain rarement entendue chez les Verts, bien plus habitués à se quereller. Certains hésitent encore, mais finalement, début d'après-midi, l'heure du rassemblement a sonné, du jamais vu. Dominique Wouanet, Noël Mamert, Alain Lipiette, ou Yves Contasso, pour la première fois, d'accord sur un même texte. Il y a eu une rupture culturelle chez les Verts. Ils ne cherchent plus la division, ils cherchent maintenant l'unité. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nos sympathisants, pour la gauche et pour les Français. Je crois qu'on est plutôt dans l'aboutissement d'une période où les Verts se sont souvent déchirés pour des proutilles. Aujourd'hui, il y a une vraie pacification quand même. Bien des problèmes restent en suspens, mais on ne serait pas chez les Verts si tout avait été réglé au moment d'un congrès. L'accord porte sur les relations avec le Parti Socialiste et la stratégie pour les élections à venir. Mais rien n'est encore décidé pour la direction des Verts. Dominique Gouanet et Noël Mamère placeraient bien Mireille Ferry, une de leurs proches à la tête du parti. Mais Gilles Le Maire, le secrétaire national, n'entend pas céder la place aussi vite. A ce moment-là, je considérerais que c'est une faute contre l'esprit, une faute contre l'esprit politique qui aura aujourd'hui conduit au vote de cette motion de synthèse et je rentrerais à ce moment-là en période d'observation et je regarderais de manière très attentive et très critique. La nouvelle direction des Verts devrait être élue demain. Pas sûre que la belle unité du samedi résiste à la distribution des postes le dimanche. Depuis ce matin, tout est en ordre de marche à la SNCF. Après avoir travaillé toute la nuit, les informaticiens se sont venus à bout de la panne informatique qui a bloqué 800 terminaux de vente au guichet. Ce dysfonctionnement devrait obliger l'entreprise, après une première panne en juillet dernier, à repenser ou à renforcer son système. Un nouveau couloir aérien au-dessus de l'île de France sera ouvert en février prochain. Décision du ministre des Transports qui avait déjà repoussé une première fois la mise en place de ce couloir, le temps d'évaluer dans le détail les nuisances sonores. Cette décision réactive l'inquiétude et la colère de ces riverains qui depuis des années subissent le survol de leur maison par des avions de jour mais aussi de nuit. Des années de combat. Reportage Nathalie Sapena, Vincent Ferrara. Un pavillon coquet, une banlieue chic. Mais ici, malgré les apparences, les cieux ne sont pas cléments. Je suis situé sous le couloir sud de Roissy. Donc nous avons tous les avions qui atterrissent sur la piste sud de Roissy. En période de vacances ou de week-end, nous pouvons avoir jusqu'à 400 avions qui passent au-dessus de nos têtes entre la nuit et le jour. 400 avions par jour, à moins de 1000 mètres d'altitude. Des nuisances intenses, même si le pavillon de Joël Ravenel est à 15 km des pistes de Roissy. C'est pourquoi ils militent activement dans une association. L'aéroport ne cesse de se développer et la situation des riverains se dégrade. Quand il y a des niveaux sonores à l'intérieur d'une chambre à coucher la nuit qui dépasse 45 décibels et qu'il y a des passages répétés, il faut savoir qu'il y a jusqu'à 70 passages par nuit. Là, on a des troubles du sommeil. On a des difficultés d'endormissement. On a un sommeil qui est haché. On a des réveils précoces le matin. Et tout ça, ça entraîne une très mauvaise récupération physique, mais aussi psychique. Pourtant, l'espace aérien a été réorganisé il y a deux ans pour limiter la gêne. Les couloirs aériens sont maintenant plus étroits, mais le bilan est inégal. Il y a eu un resserrement, donc moins de personnes sont touchées. Et ceux qui sont touchés sont un peu plus. En Ile-de-France, plus de 2 millions d'habitants sont survolés quotidiennement par des avions. Pour connaître les nouveaux droits des familles en matière de succession ou encore pour savoir gérer son patrimoine, les notaires à la disposition du grand public à parier dans toute la France aujourd'hui. Ces rencontres notariales tiennent leur 25e congrès avec en vedette cette année, bien sûr, les mesures Sarkozy concernant les droits de succession. David Boéry, Virginie Travers. Distribution de tickets comme à la Sécurité sociale pour attendre son tour. Il y avait foule cet après-midi au palais des congrès de la Porte Maillot. Tous sont venus pour consulter gratuitement un notaire, notamment sur les questions d'héritage, de succession et de donation. C'est pas simple parce que les lois changent et parce qu'on sait pas exactement où on en est. C'est souvent très flou. Et c'est souvent, effectivement, il y a besoin d'être guidé de manière très précise. Et cette année, en vedette de ces consultations, les nouvelles mesures d'exonération fiscale sur les donations. La nouvelle réglementation, si j'ai bien compris, c'est que c'est du vivant, on peut faire une donation. Pour bénéficier des 20 000 euros qui existent d'abattement, il faut que ce soit une somme d'argent qui soit donnée à un enfant majeur. C'est ce qu'on appelle la mesure Sarkozy. La possibilité jusqu'au 31 mai prochain de donner sans payer aucune taxe 20 000 euros à chacun de ces enfants ou petits-enfants. L'intérêt de ces nouvelles mesures, c'est d'une part de permettre aux enfants, aux donateurs de consommer, puisqu'on leur accorde une somme d'argent en numéraire. Et deuxième intérêt, ça permet aux donateurs de défiscaliser une partie de son patrimoine. Une mesure fiscalement très intéressante, mais qui doit respecter certaines règles. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Lorsqu'on a des enfants, par exemple, il faut penser que ceux-ci ne peuvent pas être déshérités. Donc ils ont obligatoirement une part dans la succession et donner trop d'argent à un petit enfant peut causer des problèmes au jour du décès des parents ou des grands-parents. Ces consultations gratuites permettent aux visiteurs d'y voir un peu plus clair. Mais au moment de passer à l'acte, ils devront le plus souvent revenir devant un notaire. Et là, les conseils seront payants. L'actualité à l'étranger avec, bien sûr, l'Ukraine. La révolution orange a gagné une étape décisive. Il y aura bien un troisième tour. La commission électorale a fixé aujourd'hui le scrutin au 26 décembre prochain. L'organisation de cette élection, dans un délai relativement rapide, n'est pas simple. Une nouvelle table ronde est prévue lundi prochain avec des médiateurs européens et russes. A Kiev, l'opposition savoure depuis la nuit dernière cette victoire. Gilles Rabin. Chaque fois que l'histoire passe, elle retient une ou deux images fortes. A Kiev, elle gardera sans aucun doute celle-ci. Yushenko, dans l'émention de la victoire, est l'une de ses petites filles. Elle n'a pas encore vraiment appris à lire ni à écrire. Mais elle sait déjà que la vie politique est en Ukraine un combat où tous les coups sont permis. L'été dernier, elle a mis plusieurs jours à reconnaître son père sous ce visage défiguré par le mystérieux empoisonnement qui a failli lui coûter la vie. Kiev Kiri, Danietzky pleure. Morosité, amertume et consternation dans le fief électoral du candidat du pouvoir où des gens simples qui ont voté en confiance pour Yanukovitch ont découvert que leur champion a triché. On a tout juste commencé à vivre presque normalement. Et voilà qu'ils encouragent et qu'ils poussent vers nous cette horrible peste orange. Après la défaite d'hier, les responsables régionaux de l'Est russophone sont désemparés. Pour eux, qui croyaient pouvoir disposer des votes comme au temps de l'ex-Union soviétique, la situation est inédite. Au Parlement, qui devait voter une loi pour légaliser le troisième tour ordonnée hier, le pouvoir a tenté de glisser au passage une réforme constitutionnelle pour affaiblir les prérogatives du futur président. échec. Maxime et Valentin ont eu le coup de foudre place de l'indépendance. Leurs nouveaux amis, ceux qu'ils ont connus dans la lutte, leur ont organisé un mariage symbolique. Les premiers mariés de la nouvelle Ukraine. En Irak, comme chaque jour, la violence quotidienne à Mossoul, l'attentat suicide à la voiture piégée contre un convoi de combattants kurdes, 17 morts, une quarantaine de blessés. Et puis, cet autre double attentat suicide à Bagdad, dans le centre de la ville, deux explosions quasi simultanées, 7 morts et 75 blessés. Et puis, nos pensées vont à nos confrères, Christian Chénaud et Georges Malbruneau, toujours otages en Irak. qu'ils vivent leur 107e jour de détention. Aux Etats-Unis, les affaires de pédophilie mettant en cause l'église catholique ont pris un nouveau retentissement après Boston, où 500 personnes avaient porté plainte pour abus sexuels contre des dizaines de prêtres. C'est à Los Angeles que le scandale arrive. Aujourd'hui, l'église qui a reconnu sa responsabilité morale est prête à payer et à payer très cher. Alain Chalron. L'émotion était palpable hier à Los Angeles. 87 personnes, des hommes pour la plupart, mais aussi quelques femmes, voient enfin aboutir une procédure engagée depuis des années. L'église locale, par la voix de son évêque, vient d'admettre sa responsabilité dans une série d'affaires de pédophilie mettant en cause des prêtres du diocèse. Pour une fois, ils sont venus avec la volonté de régler vraiment l'affaire, de demander pardon. En entendant Mgr Brown nous dire qu'il allait envoyer à chacune des victimes une lettre d'excuse, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Certes, la lettre mettra du baume au cœur des victimes, mais l'enveloppe peut-être plus encore. 100 millions de dollars au moins. Pour 87, le compte est vite fait, plus d'un million par personne. Je demande le pardon et aspire à la réconciliation. Je souhaite que ces blessures cicatrisent. En fait, ce que l'évêque a voulu éviter, c'est la honte de ces prêtres passant en procès. Images que l'on voit trop souvent. Le problème, c'est que Los Angeles est le plus grand diocèse d'Amérique, mais pas le plus riche, avec, pour l'essentiel, des fidèles latino-américains. Or, il y a encore 540 affaires de pédophilie en suspens pour cette seule ville. Au tarif actuel, les quêtes du dimanche n'y suffiront pas. Du reste, trois diocèses de l'ouest des Etats-Unis se sont déjà déclarés préventivement, comme la loi le permet, en faillite. En Asie du Sud-Est, le typhon qui a ravagé une partie des Philippines a frappé Taïwan hier des vents de 140 km heure. Le typhon a donc perdu de sa puissance. Aux Philippines, le bilan s'est encore alourdi. On a largement dépassé le millier de victimes et de disparus. Le temps désormais plus clément permet aux avions cargots et aux bateaux d'accéder à de nouvelles zones. Les sinistrés sont plus de 800 000. Une équipe française spécialisée dans le secours d'urgence quitte Paris ce soir. À Paris, on vient à l'ouverture du Salon Nautique au grand public. Aujourd'hui, on attend plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Le grand large fait rêver, mais c'est aussi et surtout un secteur économique en pleine expansion. 3 000 entreprises et plus de 30 000 emplois. Les grands chantiers ont même du mal à trouver le personnel nécessaire. Exemple à La Rochelle, Christophe de Vallembras, Sudipritaine. Cela fait maintenant une bonne dizaine d'années que l'industrie nautique surfe sur la vague du plaisir et du rêve. La production française ne cesse d'augmenter. Encore 5% de croissance en 2003, autant cette année, et les carnets de commandes sont pleins. Ce chantier naval Rochelet, par exemple, travaille à plein régime. Il y a 36 bateaux répartis sur différents postes de travail et le rythme de production est d'un bateau par jour de chaque côté sur les deux chaînes. Cela veut dire 550 bateaux vendus cette année. Et l'an prochain ? L'an prochain, ce sera plus près de 600. Et bien sûr, qui dit augmentation de la charge de travail dit besoin accru en personnel. Il y a deux ans, le chantier employait 380 personnes. Ils sont plus de 450 aujourd'hui et il faut encore embaucher. Pour le mois d'avril, il faut qu'on ait recruté une cinquantaine de personnes réparties entre 25 stratifieurs et 25 monteurs. Des monteurs, des stratifieurs, les besoins de l'industrie nautique sont à la fois importants et très spécifiques. Pour y répondre, la NPE de La Rochelle a donc dû constituer une équipe de spécialistes dédiées au métier du nautisme. Sur Pérennit, ils sont en train de créer un atelier de menuiserie qui va se développer pour lequel ils ont recruté les 20 personnes là. Il nous faut avoir des gens qui soient compétents de manière à aller parler aux chefs d'entreprise, comprendre leur métier, connaître les postes de travail, comprendre les process au sein des entreprises. L'objectif étant bien sûr de pouvoir informer et convaincre les demandeurs d'emploi d'intégrer l'industrie nautique. Comme Stéphanie, elle était serveuse il y a 3 ans. Après une courte formation, elle est aujourd'hui stratifieuse. Je savais qu'il y avait énormément de demandes d'embauches et je suis tentée ma chance et voilà quoi. Je savais qu'il y avait énormément d'embauches. Ça vous rassure ? Oui, pour l'avenir oui. Car les perspectives sont effectivement encourageantes. Dans les 5 prochaines années, l'industrie nautique devrait encore embaucher plus de 9000 personnes. Le sujet est récurrent. Il y a de moins en moins de médecins dans les campagnes. Les vocations se tarissent et les chiffres sont là pour le dire. En France, globalement, il y a un médecin pour 360 habitants mais dans les régions plus reculées comme l'Auvergne, il n'y a plus qu'un généraliste pour deux fois plus d'habitants. l'occasion de suivre dans ses dernières visites avant de prendre sa retraite ce médecin qui ne sera pas remplacé. Didier Guyot, Jean-Claude Martin. Fournol, un petit village d'Auvergne. Le docteur Pierre Mery entame ses consultations chez ses patients isolés. Ça va ? Nous sommes à 70 km de Clermont-Ferrand et cela fait plus de 30 ans que Pierre Mery parcourt ainsi la campagne. C'est le médecin, ami de toutes les familles, le confident. La médecine qu'il pratique est très éclectique et puis il y a les contacts, les rapports humains. Je suis très très heureux dans mon travail. Puis je fais une médecine, je vous dis, une médecine très large, de A à Z. C'est ce qui est intéressant. Plus le contact ? Plus le contact. Oui, et puis la qualité de vie et puis les paysages, c'est autre chose que de tourner autour des pâtés de maison et de monter des étages. Difficile pour les médecins installés à la campagne de trouver des remplaçants. La jeune génération préfère la ville et c'est dommage. C'est infiniment plus agréable que de faire des consultations, de l'abattage et de voir les gens en 5 minutes uniquement, je dirais, de la technique. Ici, il y a tout un contexte sociologique et ça, c'est irremplaçable. Bien sûr, il faut être totalement disponible, répondre jour et nuit ou presque au téléphone. Toussé. Il y a des contraintes qui sont lourdes mais en échange, il y a la vie à la campagne, l'accueil, la convivialité. C'est un docteur de famille. On est très attachés à notre docteur, on y tient. C'est pas vrai ? Avant de partir, Pierre Méris en ira visiter les tables. Pour lui, il est inconcevable de soigner quelqu'un sans connaître sa vie et ses difficultés. La semaine prochaine, il aura 65 ans. Il sait hélas que le jour où il prendra sa retraite, personne ne viendra le remplacer. Alors que se termine la saison des champignons, on a appris il y a quelques jours la mort de deux personnes qui avaient consommé accidentellement des amanites phalloïdes qu'ils avaient ramassés les croyants comestibles. L'occasion d'inciter tous ceux qui se promènent en forêt à la plus grande prudence, Francis Mazoyer et Bernard Bonarme. C'est typique de la panthée. Elle est absolument typique. Très, très belle. Il y en avait deux. Très belle, mais très toxique. C'est une amanite de la même famille, une phalloïde qui a récemment causé la mort de deux agriculteurs landais à la retraite. Ils avaient trouvé un type de champignon l'année dernière et ils se sont dit sur ce même site, c'est donc le même champignon. Eh bien, pas du tout. C'était une phalloïde et qui ne pardonne pas, évidemment. La plupart des grandes intoxications se produisent auprès de personnes qui ont l'habitude de cueillir les champignons et qui croient qu'on est les champignons. Avec 14 000 espèces en France, pas évident de s'y retrouver. Une erreur d'appréciation et les conséquences peuvent être graves. On a dit, tiens, il ressemble à une orange, un beau champignon, un joli comme tout. Eh bien, on nous a dit que non, c'était une phalloïde qui était délavée. Moi, je n'ai jamais eu de cette couleur-là. C'est la première fois que je vois ça. Dans les Landes, les spécialistes effectuent un recensement. Mais il reste de grandes énigmes comme ces trois décès dans les années 90, dus au Bidaou, champignons pourtant très consommés dans le sud-ouest. La toxine a bien été trouvée. Il y a eu des empoisonnements de souris de laboratoire avec. Mais elle n'est pas isolée encore. On ne sait pas de quelle toxine il s'agit. Donc, pour le moment, on demande aux gens d'être très prudents. Un conseil valable en toutes circonstances, dès que l'on a le moindre doute. Quand un champignon, on n'en est pas sûr, ou on le jette, ou on le montre à quelqu'un qui est sûr. Un mycologue reconnu ou tout simplement un pharmacien formé pour reconnaître les champignons toxiques. A quelques semaines de Noël, les traditionnels sapins sont devenus un butin que certains s'arrachent. Des milliers d'arbres sont volés. Un pillage organisé, lucratif sans doute. Imaginez que dans les forêts des Vosges, des centaines de sapins disparaissent chaque année. Reportage à Avad Vidaire, Frédéric Montaigne et Lionel Feuerstein. A quelques mètres seulement de la route, les trésors de la forêt des Vosges, accessibles à tous. Ici, les sapins, épicéas ou normanes, poussent à l'état sauvage. Voilà le type de forêt où le vol de sapins se perpétue depuis des années. Soit par tradition, soit des bandes organisées. Des sapins mutilés, des troncs décapités. Les voleurs, de bons pères de famille ou des revendeurs à la sauvette laissent derrière eux un cimetière végétal. Ça, c'est l'avenir. Donc si vous coupez tout, il n'y a plus rien. Voici la solution trouvée par les communes de ce massif. Une brigade verte de gardes champêtres. Leur tenue s'inspire de la police canadienne. 15 heures par jour, ils traquent impitoyablement les chapardeurs de sapins, mais aussi ceux qui seraient tentés par ces pépites rouges. Ça, ça se revend très, très bien. Sur les marchés Noël, c'est quelque chose qui peut se vend, je pense, à 2 euros la petite branche. Le vol, ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et le vol ne date pas d'hier. C'est même une tradition ici. Voici la plus ancienne référence française de sapins de Noël. 1521, la ville de Célestat décide de payer 4 shillings des gardes forestiers contre les voleurs. Aujourd'hui encore, sur le marché de Noël, les habitants sont partagés entre l'envie de la cueillette et la loi. Il y a un certain plaisir à le faire quand même, à trouver son sapin. Il faut respecter la nature surtout. La loi aussi, mais la nature surtout. Et pour respecter la nature, la commune propose de planter sa petite graine. Un millier de pots en vente met 20 ans d'attente avant d'obtenir son beau sapin. Trop long sans doute pour les voleurs. Dans le monde hippique, c'est un événement. Les ventes de pure sang à Deauville s'enchaient. Les éleveurs français et étrangers se disputent les champions. Les sommes sont astronomiques. Céline Crispy, Christian Gallet. Dans ce monde-là, tout est question d'hérédité, de génétique, de sélection. Nous sommes à une vente de pure sang à Deauville, 750 chevaux, inspection drastique des jeunes, les Foltes, et des juments reproductrices, joliment appelées Poulinières. C'est ça, hein ? Oui. Elle a une victoire. Début de production très correct. Bon, je trouve que c'est assez électionné, ça. C'est bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon. Retenu. Ici, les prix font tourner la tête. Une jeune pouliche peut atteindre 2 millions d'euros. Et tenez-vous bien, la saillie d'un étalon, 50 000 euros. Mais les questions d'argent sont malvenues. Ça rapporte encore ? Ça rapporte, ça. S'il y a des moments très difficiles, mais bon, pourquoi pas, ça peut rapporter. Ça peut rapporter, mais on va se tromper, quoi. Et ne pas se tromper, c'est forcément parier sur l'avenir d'un poulain qui n'est pas encore né. Là-bas, il y a la mise bas. Après, il y a l'élevage du poulain pendant 18 mois. Après, il y a le pré-entraînement, le débourrage, ce qu'on appelle. Avant que le poulain court, il y a une multitude de risques qui peuvent s'échelonner tout au long de la carrière. En avant les enchères, les chevaux défilent et les acheteurs renchérissent par de petits gestes imperceptibles pour le néophyte. L'été dernier, éleveurs et propriétaires ont dépensé 30 millions d'euros en trois jours à Deauville. Pur sang ou trotteur, il rapporte, il fascine. La France compte aujourd'hui près d'un million de chevaux. Football avec le match nul cet après-midi au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et Lille, 1 à 1, lors de la 17e journée de championnat de Ligue 1. Avec ce nul, les Lillois confortent leur 2e place au classement derrière Lyon qui joue ce soir à Ajaccio. Les rois du suspense sont à la fête. Le marché du polar se porte bien. Tous les éditeurs s'y sont mis ou presque. D'ailleurs, un salon du roman policier se tient en ce moment même à Montigny-les-Cormeilles qui a dit que le crime ne paie pas. Jean-Jacques Dufour, David Fassard. Cigarette, whisky et petite pépée, détective au col relevé, tout ça s'est terminé. Depuis Peter Chénet, le polar a évolué. Il a même prospéré puisqu'il paraît que le tiers des romans achetés sont désormais policiers. Aller passer la monnaie comme dit Bernard Dimmé. Oui, le crime est payé. Il a toujours été payant. Regardez Dostoyevsky, avec son crime et châtiment vivrait aujourd'hui, il serait très riche. De Dostoyevsky à Marie-Guine Clarks, il y a du chemin. Mais chez Rivage Noir en confirme, le policier, ça marche. Il n'y a qu'à regarder le livre qui est depuis, je crois, plus de 40 semaines en tête des ventes. C'est un polar d'Anne Vichicotte de Dan Brown. C'est si vrai qu'au fil des années, le polar a changé de format. Maintenant, pour le transporter, il faut un cab. Je me viens lire des grands bouquins qu'on lit plus longtemps et on a le temps de rentrer dans le livre, vraiment dans l'histoire. Dessinateur d'une BD intitulée La vie de ma mère, Jean-Christophe Chosy est lui aussi un mordu du genre. Pour parler du concret et du réel, disons que le roman noir, pour mettre l'autre doigt là où ça fait mal, c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'on le fasse en BD ou qu'on l'écrive, enfin, ou qu'on le filme, peu importe. Tiré d'un roman très noir, La vie de ma mère a été écrit par Thierry Jonquet, un seigneur du polar que nous avons retrouvé dans une librairie spécialisée. Vous allez en faire d'autres des BD ? Ah oui, oui, j'ai vraiment pris goût. Tout d'un coup, par définition, ça se met en image, ça prend une autre dimension. J'avais déjà travaillé pour la télévision, mais là, c'est vraiment quelque chose d'assez excitant à faire. À propos d'excitation, il paraît que les collectionneurs raffolent des vieilles couvertures du fleuve noir. Oui, à cause des illustrateurs. De l'illustrateur, d'ailleurs, pas des, parce qu'il y en a qu'un, c'est Michel Gourdon. Alors, c'est quoi le plus cher chez Fleuve noir ? C'est Saint-Antonio, bien sûr. C'est Saint-Antonio. C'est laissé tomber la fille, c'est le fameux numéro 11. Et bon, il s'arrache aux enchères à des prix, des chiens, toute concurrence. C'est-à-dire ? Je l'ai vu monter jusqu'à 1 500 euros. 1 500 euros, les détracteurs du genre vont en avaler leur bulletin de naissance. Et les détracteurs dans le polar comme ailleurs, c'est pas ça qui manque. C'est littérature pour vous, comme disent certains ? Je sors mon revolver. Cela étant, pour dégommer leurs adversaires, les auteurs n'ont pas besoin de flingues, quelques mots suffisent. Moi, je reviens toujours à la fameuse phrase de Chandler, montrez-moi quelqu'un qui n'aime pas le roman policier, ce sera un pauvre type, un pauvre type intelligent peut-être, mais un pauvre type tout de même. Fondu de série noire, Roger possède presque toute la collection, une collection qui fêtera ses 60 ans l'année prochaine. Il me manque à peu près une centaine de volumes pour arriver à 2700, donc j'ai à peu près 2600 volumes là. Autrement dit, des milliers d'histoires où la vérité est le plus souvent asservie aux mensonges à cause de la lâcheté des hommes. Et oui, c'est noir. Je propose à présent de partir pour la Corée à la découverte de ces extraordinaires papiers peints, une tradition ancestrale avec le Japon, c'est le dernier pays à fabriquer du papier à la main des artisans qui font un véritable travail d'orfèvre. Isabelle Béchelère, Nadine Piccard. Les tenues sont somptueuses, spectaculaires, comme il se doit dans un défilé de création. Mais les apparences sont trompeuses. Les vêtements sont faits de papier, pas de tissu qui tiennent, c'est la fibre du murier coréen qui permet cette fluidité. Et c'est à la main que deux femmes débarrassent l'écorce de l'arbre, une fois cuite et malaxée, de toutes ses impuretés. Wanzhou est le dernier site de Corée où cette fabrication subsiste. Ces muriers poussent d'au moins 3 mètres les bonnes années. On récolte l'écorce une fois par an dans la montagne. C'est un travail très dur, mais on est fiers du résultat. C'est du non-quissé. Les particules d'écorce broyées en suspension dans l'eau sont recueillies sur des cadres de bambou. Les mille vies du papier traditionnel peuvent commencer. On n'en fait plus guère de fenêtres aujourd'hui, alors les artistes ont pris le relais. Madame Kim est un trésor vivant. Elle utilise une technique ancestrale pour tresser le papier roulotté comme du rotin. Cette technique offre une solidité considérable. Il y a plusieurs siècles, on tressait comme ça des armures très légères aux soldats. Qu'ils soient secs ou mouillés, le papier ne laissait pénétrer aucune lame. Une fois laqué, le papier est totalement étanque. Autre application folklorique, spectaculaire, les lanternes géantes. Des fleurs de lotus. Bientôt, elles enchanteront le jardin d'acclimatation à Paris. J'aimerais bien mettre un genre de lanterne à l'entrée par exemple du jardin coréen. Je trouve que ce serait... Cet hiver, la Corée qui veut valoriser ses traditions et leur trouver des débouchés économiques nous fera mieux connaître ses nombreux talents de papier. 26e édition des trances musicales de Rennes. Le festival s'est déroulé cette année en dehors de la ville. Un festival qui laisse la part belle aux jeunes talents. il avait révélé en France des artistes comme Björk Nirvana ou Massive Attack. Abdel Mostefa, Laurent Sirent. Consumé par sa passion, elle tonne est toujours en train. Dans le centre de Rennes, un petit bar, sur scène, un petit groupe, mais pour lequel c'est une grande soirée. Car malgré la poignée de spectateurs, les trois musiciens ont en tête que des Mickey 3D, Louise Attack ou M sont passés par le festival off des trances musicales. Je pense qu'en effet dans la reconnaissance d'un groupe, le fait d'être passé par les bars en trance, c'est important. Autre lieu, autre ambiance. Yann Thiersen au piano pour accompagner la chanteuse Shannon Wright. Les deux artistes ont réservé leur première apparition sur scène au public rené. Un projet pas forcément très grand public, mais un projet audacieux comme en raffole le festival. Les trances musicales ont beau avoir déménagé cette année dans un parc expo à l'extérieur de la ville, elles restent fidèles à leur ambition, sortir des sentiers battus et permettre des découvertes. Je pense que les trances c'est un bon spot pour des groupes parce qu'il y a évidemment beaucoup de professionnels et il y a surtout beaucoup de publics. Donc je veux dire, avec l'énergie que peut déployer un groupe et l'énergie que peut donner un public, ça fait un concert formidable sur un groupe qui fera de toute manière sa première date en France. Les trances musicales, essentiellement du pas connu et quelques exclus. Première date française pour les poids lourds du rap américain, les Beastie Boys. Le trio de Quadra Genère a attiré hier plus de 10 000 spectateurs. Pas négligeable pour un festival qui pour la première année investit d'immenses nouveaux lieux. Avant de refermer ce journal, un détour par le Télétan où l'on retrouve Sophie Davant et Gérard Junio, place du Trocadéro. Depuis hier, les Français ont répondu présent. Mais on est encore loin du compte. La soirée est décisive, Sophie. Ben oui, comme d'habitude, le samedi soir, c'est décisif. Nous sommes en direct avec Gérard Junio, le formidable parrain de ses 18e Télétan. Il a même donné son corps à la science cet après-midi puisqu'il a fait du sport devant l'hôtel de ville. Nous sommes toujours en direct devant la tour Eiffel. Il y a ce compteur qui ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il faudrait qu'on double ça. Nous en sommes à 49 millions. 52 millions ! Le compteur a bougé. Appelez-nous souvent ! Béatrice, nous vous avons donné des raisons d'y croire. Depuis hier soir, 18h50, nous vous avons expliqué à quel point la science et la recherche a progressé. En 17 ans, on est sur le point de passer aux essais sur l'homme. On vous a expliqué à quel point les malades ont besoin de votre argent, de votre soutien pour accéder à un statut de citoyen normal dans la société et être respecté, et vivre dignement. C'est encore ces raisons que nous défendrons ce soir autour de Jeanne, Emma, Paul et les autres. Avec un super beau plateau de variété, des artistes au grand chœur qui vont se relayer. Patrick Bruel, Axel Raide, Sandrine Kiberla pour ne citer qu'eux qui ont été les parrains et les marraines. Et bien d'autres. Laurent Woulzy, Francis Cabrel, Natacha Saint-Pierre, Olivier Mine nous accompagnera tout au long de cette soirée. On vous donne rendez-vous, soyez avec nous, une soirée de l'espoir, de la générosité, Gérard. Absolument. Une soirée formidable. Et ici, chez nous, l'audimat, c'est le compteur. Vous avez raison. Vous avez raison. A tout de suite donc. C'est la fin de ce journal. A suivre la météo, Nathalie Riouet, puis évidemment, cette grande soirée du Téléthon. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Excellente fin de soirée avec bien sûr le Téléthon. Sous-titrage Société Radio-Canada